— Alors maintenant, je vais vous poser la première question. Pour ou contre le revenu de base ? Pour ici, contre le revenu de base ici. Donc je suis pour le revenu de base, je suis contre le revenu de base. Et là, il y a des gens qui se sentent seuls. Tiens, je vous invite à avancer, les gens qui sont sur la ligne. Monsieur, avance-toi comme il y a beaucoup de monde. Voilà, désolé, tu vas être très... Merci. Alors, c'est assez rigolo, je le sais, mais à chaque fois que je vis ça, je me dis oui, les pauvres. C'est pas facile quand on est ultra minoritaire d'assumer. Le but du jeu, c'est de vivre un moment à la fois démocratique et coopératif. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas lynchés à la fin de l'atelier. Enfin, tout dépend de ce que vous allez dire. Non, on va vous donner la parole, puisque vous êtes trois, je propose qu'on vous écoute tous les trois pour commencer. Même s'il y a des gens... Vous êtes du côté contre aussi, hein ? Ok. Non, alors dans ce cas, je vais prendre les trois personnes qui lèvent la main en premier, parmi les personnes qui sont de ce côté-ci. Donc un, deux, trois. Donc la dame en rouge d'abord, le jeune homme, et puis ce sera à toi après. Donc, pourquoi tu t'es positionnée ici ? Non, non, c'est à toi d'abord. C'est à toi d'abord. Ouais. Je veux bien ton prénom pour commencer. Monique. Et pose bien le micro sur ton menton, pour qu'on t'entende bien. Monique. Pourquoi tu t'es positionnée ici, Monique ? Eh bien, par référence au passé. J'ai du mal à me projeter dans l'avenir, avec un monde d'assistes à l'air. J'ai très peur. Mes trois générations, nous sommes construites de... Je viens de Caen. Toute notre famille a été détruite. Une première rafale d'avion qui nous a mis tout par terre. Une deuxième rafale d'avion qui a aussi fait un sinistre majeur. Ce qui avait pu être relevé par mes grands-parents a été à nouveau détruit. Et un troisième passage. Et nous sommes partis de zéro. De zéro, zéro, zéro. Et il a fallu, en fin de compte, trois générations pour tenter de nous rassurer. Et j'avoue que là, se dire, on repart sur un système où il suffit de cueillir une cerise dans l'arbre pour se nourrir. Moi, je tombe des nus. Merci beaucoup, Monique. Ensuite, c'était le jeune homme à côté. Bonjour, David. Moi, je me suis positionné contre, plus par méconnaissance. Voilà, pour ne pas savoir ce qu'il y a derrière le système et comment ça marche. Donc, comme tu ne connais pas, tu préfères dire non plutôt que dire oui comme un béni-oui-oui à quelque chose que tu ne connais pas, c'est ça ? C'est ça. OK. Merci. Devant toi. Moi, je me suis positionné contre, je suis quand même près du centre. Des fois qu'ils sont nombreux. Non. Parce que le revenu de base, pour moi, c'est un minimum. Mais surtout, moi, ce que je voudrais voir un salaire, c'est le salaire à vie qui, pour moi, va au-delà et est beaucoup plus efficace pour vraiment changer de société. Parce que le revenu de base, les patrons, ils sont contents parce qu'ils ont moins besoin de payer les gens parce qu'ils ont déjà le revenu de base. Pour moi, la vraie solution, c'est le salaire à vie qui est défendu par le réseau salariat et notamment Bernard Friot pour ceux qui ne connaissent pas. OK. Merci beaucoup. Maintenant, parmi... Alors, du coup, il y a des micro-changements qui se font ou pas micro, peut-être, des changements. Il y a tout un tas de personnes au milieu. Est-ce que quelqu'un, parmi les personnes du milieu, voudrait bien prendre le micro, lever la main ? Et je vais en prendre deux. La dame, d'abord. Est-ce que vous pouvez lever la main haut parce que moi, je ne vois rien du tout ? Je ne suis pas bien grand, même avec une chaise. Il faudrait que tu viennes plutôt par là, Erwan. Si tu es face au public, c'est plus facile, ouais. Alors, si tu veux bien. Bonjour. Donc, moi, je suis complètement pour... Ton prénom ? Diane Olga. Complètement pour sur le principe et même plutôt pour le... le salaire garante. Enfin, voilà. Je ne sais pas quelle est la formule, mais... Par contre, je suis très inquiète sur les modalités de mise en œuvre. Je pense que... Il y a des velléités de le mettre en œuvre sous une forme qui soit simplement l'outil pour accepter la précarisation absolue du travail. Merci beaucoup. Et derrière toi, mon prénom. Bonjour Sébastien. Je suis ni pour ni contre le revenu de base, tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour me faire une vraie opinion, j'ai besoin de beaucoup plus d'informations que ce dont je dispose aujourd'hui. Effectivement, le revenu de base, c'est plutôt quelque chose dont on entend parler... En tout cas, dont j'entends parler depuis les présidentielles. Donc, ça ne me suffit pas pour me positionner aujourd'hui sur quelque chose qui pourrait fondamentalement changer la vie de mes enfants et des générations futures plus largement. Merci beaucoup. Maintenant, il y a des gens qui sont loin, proches les chaises. J'aimerais bien qu'il y en ait deux qui prennent la parole, s'il vous plaît, pour nous dire pourquoi vous vous êtes positionnés ici. Il suffit de lever la main. Ton prénom ? Margot. Alors, Margot ? Je me suis mis complètement pour parce qu'au niveau... Enfin, vraiment sur le fondement psychologique, je pense que c'est super. Et après, c'est surtout parce que je suis étudiante et que c'est la galère. Et que je me dis que ça serait vraiment une solution. Alors, le revenu de base pour tous, je suis là pour avoir plus d'informations. Le revenu de base pour les jeunes, je m'assoie sur les chaises, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup, Margot. Quelqu'un d'autre ? De ce côté-ci ? Ah, ben, on a quelqu'un qui est... Alors, lui, il a traversé les chaises. Il est carrément contre le mur. On va t'écouter après, si tu veux bien. On va finir par toi. J'ai oublié ton prénom. Celui qui a le micro. Maéry. Vas-y. Je suis mis à fond pour parce que, bon, je suis loin d'être expert. Mais ce que j'en ai lu, ce que j'en ai appris, en tout cas, ça me paraît être un très bon outil pour éradiquer l'extrême pauvreté. Ce qui est une idée, en tout cas, qui me séduit. Et pour... Enfin, l'autre avantage majeur, c'est de libérer la créativité au sein de la société, etc. Je pense que, par contre, je ne suis pas sûr que ce soit un frein, enfin, que ce soit un avantage pour les patrons, parce qu'ils auraient besoin de moins payer les gens, pour rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Parce que je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin de gagner plus, et qu'il y a un marché de l'emploi, malheureusement. Enfin, bref. Et ça ne remettra pas en cause ce marché-là. Par contre, ça remettra en cause l'extrême pauvreté. Et ça facilitera le choix de nombreuses personnes, de nombreux citoyens qui ont envie d'agir sans forcément gagner des milliers de cents, et de se consacrer juste à construire un monde meilleur, ou construire une vie meilleure, ne serait-ce que pour eux et leurs proches. Merci beaucoup. Et derrière toi, on a... Bonjour, Emmanuel. Des fois, j'ai une tendance à m'étendre. Je vais essayer de faire vite, de faire court. Je suis complètement, complètement pour, parce que je vais revenir sur certaines personnes qui ont dit certaines choses, des générations. Et il y a des générations, on vivait sans pétrole. Et aujourd'hui, avec le pétrole, un litre de pétrole, ça correspond à 24 heures de bras humains, et on consomme beaucoup, beaucoup de pétrole. Donc on pourrait se nourrir et vivre sans consommer, et puis avec un revenu de base. J'ai même pas eu ATD. Super. Super synthétique, bravo. Merci beaucoup. Ça me permet de passer à la deuxième question. pour vous permettre de bouger un petit peu, je l'espère, et en particulier ceux qui sont en plein milieu du paquet, là. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que cette histoire de revenu de base, le mettre en place, c'est risqué ? Alors, oui, c'est risqué. Non, c'est pas risqué. Oui, c'est risqué. Un petit peu risqué. Moyennement risqué. Très risqué. Pas vraiment risqué. Pas du tout risqué. Et alors, non, absolument pas risqué. Vous avez besoin de chaleur humaine, c'est ça, hein ? Alors, cette fois-ci, je vais commencer de ce côté-là. Je veux bien que deux personnes qui sont plutôt dans les positions un peu extrêmes, quoi, proches des chaises, lèvent la main et nous disent pourquoi elles se sont positionnées là. On va commencer par toi et après le jeune homme. Oui ? Oui. Ton prénom ? Alexia. Je trouve... Enfin, j'ai peur surtout de la mise en place du revenu de base parce que j'ai peur que ce soit juste une façon de fusionner toutes les aides qu'on peut avoir et de les mettre à la baisse, quoi. Et que c'est une bonne idée, mais ça peut être récupéré par les politiques pour, au final... Faire des économies. Oui. OK. Merci beaucoup. Ton prénom ? Donc, moi, c'est Yann. Je vais... Sur la même idée, donc j'ai voté que j'étais 100% pour le revenu de base pour commencer, mais je suis aussi partisan du fait que c'est très risqué avant la mise en place ou quelconque point de vue économique là-dessus. Il y a vraiment une philosophie à avoir derrière sur qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce que c'est donner un peu d'argent à tout le monde pour simplifier toutes les aides, etc. Et dans ce cas-là, on arrive à une précarité énorme de la population ou est-ce qu'on veut vraiment donner le moyen à tout le monde de libérer la créativité, de pouvoir faire ce qu'il veut et de se libérer de l'esclavage du salariat, quoi. Merci. Est-ce que parmi les risqués, il y a des gens qui voient d'autres risques ? Qu'ils aimeraient partager ? Ouais. Bonjour, Emmanuel. Le risque que je vois, moi, surtout sur les personnes les plus en difficulté sociale et économique de notre pays qui ont besoin d'accompagnement dans l'acquisition des aides qui existent aujourd'hui, est-ce que l'accompagnement avec leur vie de base sera maintenu ? C'est pour ça que je vois cette question de risque. C'est sur l'accompagnement des personnes qui, de toute façon, leur créativité est bien en panne parce qu'ils sont en situation difficile. Du coup, je me dis, est-ce que leur vie de base va arrêter tout ça, va arrêter cet accompagnement ? Donc pour toi, c'est pas qu'une question d'argent, finalement, pour certaines populations en difficulté, il y a besoin de plus que de l'argent mais d'un accompagnement et si on chante ça avec le revenu de base, du coup, c'est un risque. OK, merci beaucoup. Maintenant, les personnes qui sont au centre, alors je ne sais pas trop qui est au centre, enfin si, je vois quelques têtes, mais je ne sais pas jusqu'où ça va. Est-ce que quelques personnes voudraient bien lever la main pour nous partager pourquoi vous vous êtes positionnés ici ? Et si vous êtes sourds, vous n'avez pas besoin de prendre le micro, voilà, c'est le cas. Ouais. Bon, je vais essayer d'être à l'aise, que l'interprète voit bien en face de moi. Voilà, pour l'argent, pour les sourds justement, nous, en tant que handicap, on a de l'argent qui tombe comme ça et pour la vie sociale, ça sera à peu près donc la même chose que pour ce qu'on voudrait mettre en place pour les entendants. Et moi, je sais que, par exemple, ça peut m'aider pour l'association, pour créer une association de jeux de société. Par exemple, je sais que j'ai cet argent qui est là, qui est sûr. mais je vois aussi d'autres sourds qui, eux, au contraire, ne sont pas du tout dans la créativité, sont juste à se faire gaver, là, à faire, ben, je ne fais rien, j'ai juste l'argent qui arrive et je ne bouge pas. Et donc, il y a ces deux choses-là. C'est pour ça que c'est un peu difficile et c'est pour ça que je me mets au milieu parce que c'est intéressant d'avoir cet argent où on est sûr que ça arrive mais après, comment le mettre en place et est-ce que ça n'a pas d'autre risque que derrière ? C'est pour ça que j'entraide. Merci beaucoup. Une autre personne, il y a une main là-bas qui est levée. Je ne vois pas le visage qui va avec, mais... Bonjour, moi, c'est Carole. En fait, pour moi, il y a deux choses c'est à la fois le montant pour qu'il soit suffisamment important pour que les gens, en fait, ben, voilà, fassent ce qu'ils veulent à côté sans le souci de la survie et l'autre question, c'est quand même est-ce que c'est vraiment inconditionnel ou est-ce qu'il y a des conditions dans le sens, par exemple, s'impliquer dans la vie publique ou d'autres conditions à minima un jour par semaine ou un jour par mois ? Ok, merci beaucoup. On va passer de l'autre côté. Parmi les personnes qui sont proches des chaises, en priorité, là, il y a une personne devant et puis deux. Bon, ben, vous allez être trois et on s'arrêtera là. Oui, ton prénom. Charlotte. Et moi, je suis du côté de ceux qui pensent qu'il n'y a pas... C'est pas risqué parce que je suis convaincue qu'en fait, la peur, et les peurs, c'est le frein à l'évolution, à l'innovation pour avancer. Donc, je préfère avoir confiance, confiance en l'humain et me dire, ben, je veux miser là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. On va passer le micro juste derrière toi. Oui, je te rejoins. Bonjour, Karine. Effectivement, la question de la peur, j'entends beaucoup de peur. Et voilà, moi, je m'interroge sur la question de la perte et du gain. Donc, effectivement, on perd quoi ? Mais qu'est-ce qu'on gagne ? Effectivement, l'imagination, la créativité, ça, c'est inconditionnel. Et pour moi, c'est très important. Merci beaucoup. Et puis, juste derrière toi. Bonjour, je suis Renate. Je suis proche des chaises parce que pour moi, ce n'est pas le mot risque ou est-ce que c'est risqué ? C'est plutôt une question de courage. Donc, je n'adhère pas au mot est-ce que c'est risqué ? Et je pense que c'est une question de courage politique et sociétal. Et je rejoins les personnes qui ont parlé juste avant moi. Un potentiel énorme plus encore d'engagement sociétal, c'est-à-dire de trouver du temps pour un engagement sociétal qu'on n'aurait peut-être pas... En fait, dans ma tête, je ne sais pas, ça paye un jour par semaine pour acheter local, prendre du temps pour acheter local, aider son voisin. donc pour moi, c'est un changement profond de la société et du coup, c'est plus du courage que je vois dans les interrogations. Merci beaucoup, Renate. Mesdames, messieurs, il y a une dernière personne qui voulait s'exprimer au milieu et ce sera le mot de la fin sur cette question. Après, on va passer à la suite et on va donner la parole à François. Oui ? Je me suis mise au milieu. Ton prénom ? Flora. Parce que je vois quand même un problème dans la culture de notre société. On est aujourd'hui... Notre rôle social, c'est pour ceux qui ont étudié un peu Durkheim, c'est avant tout aujourd'hui le travail, l'emploi. Donc, la mise en place de ce système, si elle n'est pas accompagnée par un changement de paradigme culturel, me paraît très complexe. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à retourner à vos chaises. Vous allez respirer quelques instants et c'est François qui va travailler. Merci. Alors, François, tu m'as demandé tout à l'heure de gérer le temps. Donc, je vais t'aider si je retrouve mon téléphone. Voilà, ce serait bien. Et voilà, tu as 10 minutes pour nous partager selon toi. Ce qui te semble important de partager, sachant que parmi nous, il y a des gens qui connaissent bien le revenu de base, qui peut-être ont été surfés sur les pages de Colibri et qui ont eu accès aux vidéos qui expliquent très bien, je trouve, de manière très pédagogique comment ça fonctionne, cette histoire de revenu de base. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas encore été sur le site et qui n'ont pas forcément lu plein de bouquins là-dessus. Donc, j'aimerais bien que tu nous partages un certain nombre d'informations pour qu'on ait tous un niveau à peu près, que tu nous fasses une petite mise à niveau. Voilà, et tu as 10 minutes pour ça. Et moi, je te montre le temps qui passe. Je ne fais rien pendant les 6 premières minutes, mais j'essaye d'être dans ton champ de vision si tu ne me tournes pas le dos pour te montrer qu'il te reste 4 minutes, Alors, on a entendu parler en tout début dans la présentation de sociocratie. Donc, c'est important d'en parler là maintenant parce que dans les bases, en fait, pour vraiment dialoguer, il faut savoir d'où on parle. Et le mouvement français pour le revenu de base, justement, s'inspire beaucoup dans son fonctionnement de sociocratie. Ça veut dire, entre autres, qu'on va chercher à n'avoir des décisions qu'au consensus. Parfois, ça ne marche pas et il faut aller plus loin, mais c'est ce qu'on essaye de faire puisqu'on est un mouvement transpartisan. On accepte toutes les opinions, toutes les personnes à partir du moment où ils ont envie d'oeuvrer pour un revenu de base. Du coup, nous nous sommes mis d'accord sur une définition, mais une définition qui marche pour quasiment tous les partis politiques, tous ceux qui peuvent vouloir réfléchir à un revenu de base. De sorte, c'est pas... Notre définition ne définit pas un revenu de base de gauche, de droite, libéral, ou autoritaire. Il ne définit rien de tout ça. Il dit juste qu'est-ce qu'il faut comme condition pour pouvoir parler vraiment d'un revenu de base. Et juste une petite parenthèse avant parce que j'ai entendu minimum et c'est surtout pas ça. Si on s'appelle revenu de base, c'est parce que nous avions fait partie d'une initiative européenne. donc au moins sept pays européens qui se... Enfin, sept associations dans sept pays européens qui se concertent pour demander à l'Europe d'étudier une problématique et nous, c'était justement le revenu de base. Donc là, en anglais, on parle de basic income. Et basic, en anglais, c'est plus le socle que la base. Mais ça peut être aussi la base. Mais si on prend un peu tous les sem que ça porte, c'est plus le socle. Mais par contre, pour plus de facilité, c'était pour nous très... Enfin, c'était important d'avoir des noms dans toute l'Europe qui se ressemblent. Donc pour nous, revenu de base, c'était plus simple puisque ça faisait vraiment facilement référence à basic income. Donc sur quoi nous sommes-nous mis d'accord ? Définition du revenu de base. C'est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus. Inaliénable, on ne peut pas nous l'enlever. On l'a. Je suis en prison, on ne peut pas me l'enlever. Aucune décision de justice ne peut me l'enlever. C'est à moi. Je suis surendetté, on ne peut pas me l'enlever. Inconditionnel, je n'ai rien à faire contre ce revenu. C'est un droit. On me le donne. Il n'y a pas un travail d'intérêt général à faire, une condition à respecter. Cumulable avec d'autres revenus. Cumulable avec d'autres revenus, ça signifie que je peux gagner 50 milliards, j'y ai droit. Je peux gagner un euro, j'y ai droit, bien sûr. Cumulable avec d'autres revenus, ça veut dire surtout qu'on arrête de considérer qu'il y a des gens qui sont assistés et d'autres qui aident ces gens assistés. On arrête de dire que quelqu'un qui gagne 530 euros d'aide sociale, il est aidé par rapport à quelqu'un qui, tous les mois, parce qu'il bosse 35 heures par jour quelque part, a 5000 euros sur son compte bancaire. Celui qui est aidé de manière objective, c'est celui qui a des gens qui travaillent pour lui. Si j'ai beaucoup d'argent, alors, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent pour moi. Je suis donc aidé. si je suis milliardaire, je suis un gros salaud d'assisté. Voilà. Par contre, si je suis celui qu'on appelle l'assisté, le pauvre, qu'on aide, je ne suis pas aidé. On ne me donne même pas de quoi avoir une personne qui travaille pour moi. Or, je vis, j'agis. Si je vis, j'agis, c'est que je fais des choses. Et ces choses ne sont pas rémunérées. d'accord, mais est-ce que ces choses ne sont pas aussi essentielles que les autres ? Exemple simple. Je fais la cuisine à mes enfants. Ils ne vont pas me rémunérer pour faire la cuisine. Pourtant, mon boulot, quand je ne fais pas la cuisine à mes enfants, c'est d'aller dans un restaurant où je fais la cuisine à des clients. Et là, on me donne de l'argent. Ah ouais, c'est différent. Est-ce que ça veut dire que pour mes enfants, je fais de la merde ? Non. Non, non, je fais la même chose, je mets un peu plus de soins, un peu plus de bio. Donc, je produis les mêmes richesses. Voilà. C'est à partir du moment où je vis, où je respire, je produis des richesses. Et on nous fait croire que seul celui qui a un emploi, seul celui qui se soumet à un patron ou à l'État, est celui... seul celui-là, la richesse a fait fonctionner la société. On nous le fait croire, mais même les chiffres nous disent le contraire. Actuellement, en France, c'est environ 25 millions de personnes qui ont un emploi rémunéré. Est-ce que ça veut dire que ce sont les seuls qui font travailler le pays ? Est-ce que si ces 25 millions de personnes se retrouvaient seules, le pays marcherait ? Je n'en crois pas. Concrètement, je ne sais plus le chiffre en tête, désolé, il y avait eu une étude qui avait été faite sur les associations. Et on a vu que la France devait tenir, je ne sais plus, c'était deux ou trois jours, je ne sais plus, je dis peut-être une bêtise, c'était peut-être 15 jours, mais de toute façon, c'est le même principe. C'est qu'économiquement, la France s'écroulait si les associations s'arrêtaient. C'est-à-dire que ce sont des gens qui faisaient bénévolement des actions. Et là, on le comprend assez rapidement, en fait, notre société ne marche pas grâce à l'emploi. Elle marche effectivement grâce au travail. Mais après, allons savoir si on ne parle plus d'emploi, ce qui est du travail, ce qui n'est pas du travail, ça devient juste très difficile. C'est même par un peu subversion, j'aime bien parler de cette société actuelle et de dire que dans notre société actuelle, celui qui est sans logement fixe, qui dort dans la rue, est peut-être une des personnes les plus utiles et peut-être même plus utiles que le contre-maître parce qu'il a le même rôle. Si j'ai un boulot qui m'énerve, si je vais au boulot à contre-cœur, pourquoi est-ce que je le fais ? Je le fais aussi parce que tous les matins, je croise cette personne qui est dans la rue et je n'ai pas envie de subir son sort. si bien que finalement, dans notre société, en termes d'utilité sociale, cette personne qui est le rebut de la société est peut-être plus productif que mon contre-maître. Je n'en sais rien, c'est complexe et quand quelque chose est aussi complexe que ça, je me dis que toutes ces règles, ces hiérarchies entre personnes, finalement, c'est un peu du foutage de gueule. Notre société marche comme ça, on ne peut pas complètement la changer d'un coup. On va aller doucement et on va aller doucement en se disant qu'est-ce qu'on ne supporte pas ? On ne supporte pas que des gens crèvent de faim. Je pense que c'est Giscard qui disait à Mitterrand, la gauche n'a pas le monopole du cœur, donc même à droite, on ne supporte pas ça. Ça veut dire derrière, si on ne supporte pas ça, qu'on peut être tous prêts à vouloir instaurer un revenu de base. Il me reste combien de temps ? On peut trouver une majorité politique qui veut bien instaurer un revenu de base. Bien sûr, ce revenu de base va pouvoir dessiner des sociétés complètement différentes. Puisque suivant qu'on soit de droite, de gauche, libéral ou pas, on va avoir des mesures d'accompagnement, supprimer des mesures d'accompagnement. Par exemple, un revenu libéral, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, enfin, pas libéral, ultra-libéral, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, j'aide trop de monde, ils m'emmerdent tous ces pauvres. Bon, je vois combien ça me coûte, je fais un paquet cadeau, je le donne à tout le monde et ils me font plus chier. C'est ça, grosso modo. Ça, ça me fait peur. Mais est-ce que c'est lié au revenu de base ? Est-ce que c'est pas déjà ce qu'on nous fait subir en permanence ? Est-ce qu'on n'est pas en permanence en train de diminuer la sécu ? Est-ce qu'on n'est pas en permanence de nous faire travailler plus tard ? C'est en fait quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que ça ne vient pas du tout avec le revenu de base. Mais évidemment, toute personne ayant des idées politiques, si une nouvelle mesure arrive, il essaye d'en profiter pour mettre son petit paquet cadeau. un revenu de base qui serait bien à gauche, qu'est-ce que ce serait ? Un revenu de base qui serait bien à gauche n'aurait juste rien à voir avec l'aide sociale. Mais direz juste ce qu'est un revenu de base. Un revenu de base, c'est une socialisation d'une part des revenus. C'est-à-dire que de la même façon que quand je travaille, je mets en commun une part de mes revenus pour financer les caisses de retraite, les caisses de la sécurité sociale. Et tout le monde peut aussi en profiter. J'ai socialisé une part de mes revenus. De la même façon, on pourrait imaginer que tous ces revenus privés, qu'ils soient du travail ou du capital, financent ce revenu de base. Si on est sur des idées plutôt de gauche, on va être comme ça, sur une socialisation d'une part de notre revenu. Est-ce que ce serait logique ? Est-ce que ce serait viable financièrement, économiquement ? Ce serait logique parce que tout simplement, nous ne sommes pas responsables de l'argent que nous gagnons. Avant moi, il y avait d'autres... Avant moi, il y avait d'autres personnes qui ont eux aussi fait des efforts, créé des richesses. Et c'est grâce à ces richesses que je peux effectivement en produire. De la même façon, j'utilise des biens qui sont à tout le monde. J'utilise du pétrole qui, à la base, n'était pas spécialement aux propriétaires du champ de pétrole. J'utilise énormément de choses. Donc, pour qu'économiquement, ce soit viable, il ne faut plus que ce soit la seule personne qui utilise les ressources, qui en retire les bénéfices. sinon, l'utilisation de ces ressources fait que notre économie est complètement orientée vers ces seules personnes et non plus vers l'ensemble des besoins de la communauté. Voilà. Et merci beaucoup, François. On peut l'applaudir pour le remercier. Et pour la suite, on va se remettre en mouvement avec ce nouvel apport. Et je vais vous poser de nouveau une question qui est la suivante. Le revenu de base, selon vous, est-ce qu'il est efficace d'un point de vue social ? Oui. De ce côté-là, il est efficace. Non. De ce côté-ci. Donc, le revenu de base, efficace d'un point de vue social. J'ai dit oui et non, c'est ça ? Sinon, ça change tout. Sinon, ça change tout. Ah. Bon, alors là, deux choses l'une. Soit tout le monde est plutôt d'accord. Bon, on a bien sûr les personnes du milieu, on va vous entendre. Ou alors, c'est peut-être que, voilà, la force du groupe a un pouvoir sur vous et qu'il est difficile d'assumer d'être de ce côté-ci. Mais j'aimerais bien, maintenant, qu'on écoute deux, trois personnes du milieu. Il suffit de lever la main. On va commencer par monsieur. Ensuite, madame. Bonjour. Ton prénom ? C'est genre. Donc moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est ce revenu, là. On va... Si on instaure ça, j'ai peur que ça devienne... Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, les gens qui sont déjà dans le besoin, ils auront ça, donc ils vont s'en servir, ça leur suffira. Par contre, il y aura toujours aussi d'inégalités, c'est-à-dire des gros profiteurs qui, eux, ils l'auront en plus. Et qui auront toujours autant de capitaux que maintenant. Au début, ça paraîtra bien. Le gouvernement, quel qu'il soit, l'instaurera. On sera content, peut-être pas content. Et à la fin, ça leur servira d'argument pour dire qu'on est dans un pays où on s'occupe de tout le monde. Et ce qui me paraît faux. D'accord. Donc, pour toi, le revenu de base ne va pas créer la fameuse égalité sociale et économique ? J'ai pensé que non. Ok. Merci beaucoup. Il y avait une personne derrière toi. Oui, Isabelle. Alors, je me suis mise là parce que pour moi, c'est ni pour ni contre. L'idée, ce serait, parce que je suis assez pragmatique, que ce soit testé. Parce que je pense que pour lancer ce genre de choses et que ce soit reconnu et accepté par le plus grand nombre, il faut être un peu pédagogue. Et que la pédagogie se bâtit sur des exemples extrêmement pratiques, concrets. J'aime beaucoup tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. Je trouve que c'est extrêmement haut niveau en termes de propos. Et je me dis qu'on est un peu entre nous. Et j'essaie de penser aussi à ceux qu'on aimerait non pas convaincre mais amener avec nous. Voilà. Et quel type de pédagogie ? Comment peut-on donner des exemples de vie très simples pour dire que le revenu universel, oui, mesdames, messieurs, ça fonctionne. Mais de façon très très simple. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors je vois qu'il y a des mouvements qui tradisent peut-être des micro-changements mais il y en a un qui n'est pas un micro puisqu'il y a quelqu'un qui est passé directement de l'autre côté. On va donner la parole tout à l'heure. Encore une personne du milieu ? Ouais ? Guillaume ? Alors il y a Guillaume qui est au centre, il n'a pas besoin de micro. Oui, pardon. Justement, en tant que personne sourde, encore on a ce groupe Le Monde des Entendants qui lui ne connaît pas la langue des signes et les politiques on a souvent des problèmes parce qu'au niveau de la société toutes ces personnes qui ne connaissent pas le monde des sourds qui ne connaissent pas la langue des signes on aimerait pouvoir les sensibiliser leur donner des informations sur tout ça mais on sait que les politiques eux ne vont pas soutenir ça ils vont être avec les médecins etc. Et ils vont être sur la parole et l'oralisme et la langue des signes c'est très difficile elle est vraiment mise au banc et comment aussi réussir justement à sensibiliser la société c'est la même question qu'on se pose depuis longtemps et simplement faire en sorte que la connaissance de l'autre ça peut se faire facilement on peut échanger on peut échanger ne serait que par l'écrit on peut échanger par la langue des signes on peut se comprendre l'un l'autre c'est important aussi effectivement de passer par ça mais les politiques ne sont pas du tout sensibles à ça ils sont sensibles à la normalisation et au fait de réparer les gens simplement merci beaucoup Guillaume j'aimerais donner la parole maintenant à quelques personnes de ce côté-ci alors pas forcément des gens qui sont près des chaises mais si les gens près des chaises ont envie de prendre la parole ça m'intéresse aussi les premières personnes qui lèvent la main ouais jeune homme alors pardon Alexia tu voulais commencer juste c'est pas long donc j'ai pas toutes les infos mais je crois qu'il y a quelque part en Allemagne où ils mettent justement ils essayent le revenu de base donc ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne chez eux pour plus en parler ok les Pays-Bas et la Suède c'est ça il y a des expérimentations ok donc il y aurait des expérimentations alors attention parce que certes c'est intéressant je vous rappelle que ma question c'est pourquoi tu t'es positionné ici je veux bien qu'on passe le micro au jeune homme qui est là sachant que la question je vous le rappelle c'était est-ce que le revenu de base est efficace d'un point de vue social oui bonjour je m'appelle Teddy moi je pense que ça peut être un moyen d'avoir un sas de décompression pour un bon nombre de personnes et aussi par exemple je pense à des jeunes artistes qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps d'exprimer leur art qui peut du coup profiter à toute la population ça pourrait leur permettre d'avoir des sortes de moments où ils pourraient se concentrer sur ça et apporter à tout le monde au final merci beaucoup il y a la personne barrière Teddy Christelle moi je pense que ça facilitera les choses au niveau social parce qu'on va redonner de la dignité en fait à tous les gens qui bénéficient des minima sociaux moi j'en ai bénéficié la première et c'est pas toujours simple au niveau du regard de la société et là voilà tout le monde a la même enseigne tout le monde touche la même chose donc je pense qu'au contraire redonner la dignité ça va stimuler ces gens là pour faire des choses reprendre leur place dans la société et notamment en donnant un petit peu plus de temps par exemple comme ça a été dit tout à l'heure une journée par semaine peut-être considérer que c'est une journée par semaine peut-être payée quelque part il y aura toujours des gens qui pourront être animateurs sociaux bénévoles pour aider les gens à démarrer des projets etc donc je pense que moi on va vers un progrès social ok merci beaucoup alors il y a quelqu'un tout à l'heure qui a traversé la foule pour aller se positionner près des chaises de ce côté-ci j'aimerais bien qu'on passe le micro Erwann si tu veux bien pour qu'on t'entende alors à la fois sur pourquoi tu t'es positionnée là et puis qu'est-ce qui a fait aussi qu'il y a eu ce mouvement alors j'ai bougé en fait parce que j'ai entendu une phrase sur le fait qu'on était entre nous et du coup là je me suis mise ici parce que je m'imagine dans la tête de mon ami d'enfance qui s'appelle Ahmed et qui me dit Laurence tu vis dans un village qui est rempli de bobos d'écolos qui vote avec toujours ces mêmes idées tu vis dans un bel environnement moi je viens de la zone je viens de la banlieue ce que je vois c'est des jeunes qui profitent des aides qui se servent de ces aides là pour c'est horrible j'ai du mal à colporter ce genre de propos mais pour vendre la drogue pour faire des choses illégales et tu vas encourager avec ce que j'essayais effectivement de le convaincre que c'était une idée extraordinaire et il me dit tu vas encourager ces gens là socialement à en faire encore moins et à encore plus donner une image négative enfin j'ai pas su quoi lui répondre merci beaucoup je vais passer tu voulais prendre le micro du coup je suis désolé je vais donner vraiment la parole à ce jeune homme devant si tu veux bien lever la main car on te voit voilà et après on va passer à l'autre question qui est fort intéressante messieurs dames oui je m'appelle Olivier bonjour tout ce qu'on dit m'évoque beaucoup de choses mais je voulais revenir sur deux points c'est que on a tous j'imagine de part on dit qu'on est entre nous mais j'ai l'impression que beaucoup parmi nous ont un petit peu voyagé et je ne sais pas si on mesure la chance qu'on a et le niveau de vie moyen dans lequel on vit tous et naître en France c'est comme ça on est avec ça donc ça c'est une première chose à développer plus tard je vais faire court et on parle de créativité aussi j'ai cru apprendre dans ces pays là ou même ici que justement la créativité ne demande rien et c'est quand on parle de rien qu'elle émane donc certes la créativité comme on peut voir à Nantes demande de moyens mais la créativité de tout un chacun ne demande rien merci beaucoup Olivier on va rester sur cette parole là même si j'imagine que je crée un peu de frustration mais c'est tant mieux c'est fait pour alors la deuxième question de notre petite série de deux questions c'est est-ce qu'il faut viser un revenu de base supérieur à 800 euros oui de ce côté-ci non de ce côté-là faut-il viser un revenu de base supérieur à 800 euros par mois oui je précise on ne sait jamais sinon tout le monde va se mettre au milieu la question n'était pas claire ah par jour il y a quelques optimistes ok même exercice est-ce que des personnes on va commencer par le centre est-ce que des personnes qu'on n'aurait pas encore entendues souhaiteraient nous partager pourquoi elles se mettent au milieu il suffit de lever la main et en priorité des gens qu'on n'a pas entendus mais voilà alors c'est quelqu'un qui est en plein milieu voilà ton prénom Angélique moi je me suis mise là parce que je trouve que c'est très compliqué de choisir un revenu même si je pense qu'il faut qu'il soit fixe pour tout le monde 800 euros si on vit dans un petit village en creuse ou 800 euros si on vit en plein coeur de Paris à quoi ça correspond voilà je ne sais pas donc j'ai du mal à me positionner ok merci beaucoup on continue une autre personne qui serait au milieu et qui aurait un autre argument à nous donner une autre raison pour s'être positionné au milieu après ça dépend vraiment 800 euros d'accord mais là s'il y a déjà un salaire 800 euros effectivement ça va être très confortable parce que ça sera en plus mais est-ce que dans ce cas là on réduit en fonction si on a déjà un salaire est-ce qu'on réduit les 800 euros ou pas je ne sais pas merci beaucoup ok on va aller voir de ce côté-ci quelqu'un qui aimerait prendre la parole ouais Nicolas et le jeune homme là-bas bah bonjour après je pense que vous avez pris le chiffre de 800 euros parce que c'est le seuil de proposer donc je pense que si on ne met pas ça au niveau du seuil de proposer c'est à dire qu'on peut donner une aide qui est en dessous du seuil de proposer et du coup pour moi le revenu de base n'a juste plus de sens en fait donc soit on fait zéro on ne fait rien soit on fait cette mesure sinon ça veut dire qu'on accepte que les gens puissent vivre en dessous du seuil de proposer et le revenu de base n'a plus sens en fait merci beaucoup on va donner la parole au jeune homme derrière c'est la même chose ok quelqu'un d'autre de ce côté-ci ouais oui Johan l'idée c'était aussi potentiellement aller de 800 voire 1000 euros pour aussi avoir un pouvoir par rapport à son à l'emploi en fait de se dire que potentiellement s'il y a un emploi qu'on ne veut pas qu'on veut s'investir ailleurs dans une association et potentiellement refuser bon voilà donc toi non seulement tu dis supérieur à 800 mais ce serait plutôt 1000 euros voilà ok 1000 euros qui dit mieux ? non est-ce qu'il y a quelqu'un sérieusement qui dit mieux ? ouais ? combien ? le SMIC ? donc 1100 et quelques en net combien tu dis ? même chose le SMIC ? ok 1500 personne ? une fois ? ah 1500 1500 à ma gauche 1700 une fois deux fois trois fois adjugé donc à 1500 bravo le revenu de base est fixé à 1500 euros on peut rentrer chez soi c'est super merci beaucoup on continue et donc là on a entendu quelques personnes de ce côté-ci si on peut faire passer les micros par là merci à Juan je ne suis pas du tout calée avec les chiffres je suis même assez fâchée mais j'imagine que d'après ce que j'ai compris tout à l'heure il faut qu'on trouve un moyen pour le financer collectivement comme on finance actuellement le chômage ou la sécurité sociale donc je me dis il faut qu'on garde quand même la possibilité de travailler à peu près pour la moitié de ce qu'on gagne aujourd'hui pour pouvoir avoir une moitié de son temps où on ne travaille pas parce qu'on a un revenu de base une moitié de son temps où on travaille pour soi et pour financer ce revenu de base donc moi je me dis si on imagine qu'on est à peu près enfin 800 et 800 ça fait 1600 donc ça veut dire que voilà il y a à peu près 200 euros qui peuvent servir à financer le revenu de base et on se retrouve avec 1400 chacun à peu près en gros quoi donc c'est un même si le calcul est mal fait l'idée c'est ça je pense que ça fonctionnera si on travaille quand même suffisamment pour pouvoir le financer merci juste à côté de toi il y a deux messieurs qui voulaient prendre la parole oui moi la question que ça me pose c'est quand on voit déjà comment cette idée a été portée ou en tout cas rejetée en tout cas par une bonne partie de l'opinion et puis dans les discours qu'on peut avoir je crains que 800 euros soit dans un premier temps en tout cas une marche très forte et qui va plutôt encourager les détracteurs plutôt que d'encourager le mouvement d'autant qu'après c'est 800 euros par personne donc voilà et enfin en partie ça demande d'être modulé quoi mais ça me semble fort mais voilà mais par contre je suis très sensible à la remarque effectivement de critères du seuil de pauvreté qui est certainement quelque chose à atteindre après merci beaucoup et derrière toi j'ai rejoint l'idée du fait qu'il y a assez d'accessibilité d'accès pardon d'acceptabilité par une grande partie de la population qui fait que monter trop c'est dangereux la deuxième chose qui pour moi est plus importante c'est quelle société on vise est-ce qu'on vit une société où les gens sont de plus en plus riches ou est-ce qu'on vit une société où les gens vivent bien avec ce qu'ils ont et donc du coup dans une idée de consommer moins chercher à vivre mieux on n'a pas besoin de faire souvent beaucoup plus d'argent mais plus de temps et on le donne déjà avec 800 euros et donc du coup pour moi on n'arrive pas à vivre à Paris avec 800 euros est-ce qu'on n'a pas intérêt à vivre ailleurs parce que les 800 euros on les aura n'importe où et si on veut casser les livres à Paris il faut gagner plus d'argent et dans ce cas on travaillera mais on sait pourquoi voilà et du coup c'est 800 euros parce que ça a du sens mais c'est une vraie contrainte merci beaucoup on peut aller se rasseoir et François a pris plein de notes c'est à toi de jouer pendant que vous vous rasseyez je vous explique un peu comment va se dérouler la suite donc de nouveau on donne 10 minutes à François pour nous éclairer de ses lumières et on passera à une dernière phase où je vous poserai de nouveau deux questions avant de laisser le mot de la fin à François François c'est à toi donc on a parlé encore une deuxième fois de peur et de confiance et là je tenais juste à faire un petit aparté sur ça avant d'arriver sur la suite c'est que c'est vraiment là l'enjeu la peur ou la confiance est-ce que j'ai peur du changement est-ce que j'ai peur surtout de l'autre ou est-ce que je peux faire confiance à l'autre dans nos premiers ciné-débats on utilisait un petit film suisse-allemand et dans ce petit film suisse-allemand il y avait des gens qui étaient interrogés sur est-ce que vous continueriez à travailler si vous aviez un revenu de base et généralement les gens disaient oui oui bien sûr j'ai le plus pourcentage en tête mais la majorité disait oui une plus petite partie disait peut-être mais un peu différemment un peu moins ou un peu doucement et une infime minorité disait non j'arrête par contre quand aux mêmes personnes on posait la question est-ce que vous pensez que les gens vont arrêter de travailler oui voilà je me fais confiance à moi je ne fais pas confiance aux autres et pour réaliser de manière simple ce qu'est de ne rien faire c'est Alexis Lecointe qui nous a fait une conférence où il faisait ça pendant 10 minutes là je vais prendre une minute de mon temps de parole et à partir de bientôt vous n'allez plus avoir le droit de rien faire rien c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant voilà donc pour le faire avec vos amis en arguments simples prenez vraiment 10 minutes et là on se rend vraiment compte de ce que ça veut dire rien faire alors rien faire c'est souvent très agréable c'est souvent très agréable et c'est bien de ne rien faire mais ne rien faire si ça nous est imposé c'est complètement différent donc ne rien faire tout simplement parce que on n'a actuellement pas d'argent parce qu'on n'est pas inséré justement on n'a pas de travail on n'a pas de choses c'est horrible voilà je ne fais rien parce que ben si je pourrais faire finalement des choses mais je n'ose pas les faire parce qu'effectivement je n'ai pas un emploi parce que je suis soi-disant aidé et je n'ose pas aller vers les autres je n'ose pas m'insérer et du coup effectivement je ne fais rien je suis ostracisé par rapport au reste de la société voilà c'est ça le vrai problème c'est si on m'impose maintenant si je choisis de ne rien faire où est le problème exactement ? là surtout au sein des colibris on sait que nous avons en tête le facteur 4 pour en finir avec le réchauffement climatique enfin pour qu'il arrête d'augmenter il faut qu'on divise de 4 nos rejets ça veut dire d'ailleurs qu'on divise de 4 nos activités ça veut dire derrière qu'il faut qu'on divise par 4 notre travail donc si on doit diviser par 4 notre travail qu'il y ait des gens qui décident de ne rien faire ben ils sont en train de sauver le monde voilà donc c'est plutôt bien du coup on va se dire ouais mais une utilité sociale ça je sais pas si je peux appeler ça comme ça ben sauver la planète sauver ma vie c'est peut-être un peu utile voilà mais c'est pas comme ça qu'on en parle d'habitude qu'on parle d'utilité sociale c'est pas c'est pas exactement ce à quoi on pense et qu'on parle d'utilité sociale on pense aussi à la pauvreté et la pauvreté toutes les expérimentations qu'on a pu faire dans nos pays riches en fait du coup ça montre pas grand chose parce que nous sommes quand même pas exactement au même niveau que dans les pays pauvres en devise parce qu'ils sont riches en plein d'autres choses on a fait un essai en Namibie dans un petit village on a donné l'équivalent d'à peu près 10 euros en fait à tout le monde sauf aux personnes en âge de de recevoir la location retraite qui existe là-bas et là on a vu en fait sur 2 ou 3 ans l'économie enfin l'économie de ce petit village c'est pas de l'industrie c'est d'artisan de choses comme ça complètement s'envoler on a vu les enfants qui ont augmenté leur scolarisation à 90% on a vu justement l'activité économique augmenter de 30% on a vu il me semble le chômage qui a dû diminuer de 50% voilà donc on est vraiment sur finalement il y a une utilité sociale ouais mais ça me plaît pas moi si c'est ici que je dois le faire j'ai pas envie d'avoir ce truc là en fait l'utilité sociale mais elle est sociale c'est à dire elle l'est enfin avoir un peu d'argent c'est utile pour ceux qui n'ont pas ce petit peu d'argent nécessaire tout simplement à avoir une vie décente par contre pour quelqu'un qui a déjà le nécessaire pour se loger et se nourrir et aller faire une éducation effectivement ce gros boom de la croissance qu'on pourrait craindre il n'est pas là et heureusement comme on l'a dit tout à l'heure il y a quelques personnes et on a vraiment peur de ça qui vont arrêter de travailler mais on va plutôt le souhaiter ça parce qu'effectivement on n'a pas envie d'avoir une grosse augmentation de notre production et donc de notre consommation et on va reconnaître à ces personnes qu'il est fort sympathique de leur part d'accepter de se contenter de ce revenu socle voilà et de ne pas pourrir la vie avec des pollutions en plus du plastique en plus des poubelles en plus voilà de ne pas aller coller des affiches partout sur nos murs pour des pour des marques de couches culottes voilà on va c'est très bien merci beaucoup c'est gentil vous avez décidé d'arrêter de me polluer la vie merci et d'ailleurs je vais vous rejoindre et moi aussi je vais arrêter de je ne sais pas quel boulot je ferai dans ces cas là à ce moment là mais je vais arrêter de travailler pour le ministère de l'intérieur par exemple voilà faut pas le dire pardon c'est vrai je fais peur alors là on a vu qu'il y avait eu un exemple d'un bim mais assez caricatural avec des gens très pauvres mais en fait ça existe déjà en termes d'expérimentation ça existe déjà de manière pérenne mais pas un vrai revenu socle juste une petite partie d'argent ça existe déjà en Alaska où une partie de la rente pétrolière est distribuée annuellement à tous les habitants ça existe déjà en Iran où ils avaient avant en fait des tarifs aidés pour toutes les matières essentielles style le pain ou style parce qu'ils en ont du pétrole mais en fait du coup ça faisait un marché noir donc ils ont arrêté de faire ça arrêté de ces tarifs aidés ils ont dit on va distribuer à tout Iranien qui le souhaite 100 dollars c'était juste pour ceux qui le souhaitent et en fait au bout de quelques mois ils ont constaté que toute la population iranienne l'a demandé de sorte qu'ils ont un revenu qui n'est associé à rien qui est inconditionnel que tout le monde touche voilà et ça marche pas plus mal attention je ne vais pas aller défendre ce régime qui ne me plaît vraiment pas mais je parle économiquement ça n'a rien fait qu'une révolution le fait de donner 100 dollars comme ça c'est pas encore un revenu total justement c'est pas encore un revenu total parce qu'on parle du montant et tout à l'heure j'ai triché j'ai triché quand je vous ai donné la définition consensuelle j'en ai donné qu'un tout petit bout et je vais vous donner la fin de cette définition même pas en fait le milieu à la fin de fin de la définition en fait il est distribué à une communauté politique à tous ses membres de la naissance à la mort sur base individuelle sans contrôle de ressources ni exigence de contrepartie son montant et son financement sont ajustés démocratiquement c'est à dire que nous ne pouvons pas nous partisans du mouvement français pour le revenu de base dire ça doit être tel montant ou pas et vous avez commencé à l'esquisser son montant de son montant va décider un modèle de société et attention dans ces discussions là il faut aussi penser au financement c'est de son montant et de son financement il faut aussi penser à quelle est la société dans une société où par exemple la premier les premiers mètres cubes d'eau seraient gratuits les premiers kilowattheures seraient gratuits les transports en commun seraient gratuits l'hôpital seraient gratuits il serait il est en fait pas nécessaire d'avoir un revenu élevé dans une société où tout est payant il doit forcément être élevé voilà donc là je dois arrêter merci François applaudissement merci bon de nouveau un éclairage éclairant messieurs dames mettez vous debout s'il vous plaît pour la prochaine question et peut-être que ces informations vont vous permettre de vous positionner plus facilement on va voir sachant qu'à chaque fois les questions elles nous amènent sur d'autres champs forcément alors nouvelle question le revenu de base est-il indispensable à la transition écologique oui le revenu de base est indispensable à la transition écologique non il n'est pas indispensable à la transition écologique et là je vois les neurones qui vont très très vite dans tous les cerveaux avec toujours la possibilité de se positionner au milieu ou de se positionner plus ou moins proche de la ligne centrale je vais commencer ah bah c'est marrant comment c'est j'allais dire la voix majoritaire mais finalement je sais pas trop par ici qui est-ce qui souhaiterait prendre la parole pour nous dire pourquoi vous vous êtes positionnés là en priorité des gens qui n'auraient pas parlé mais si on attend plus de 20 secondes alors ceux qui ont déjà parlé peuvent reprendre la parole et c'est là normalement où les introvertis se disent bon faut que j'y aille mais pas toujours bonjour Marie je voulais ajouter que en fait faire autrement ça prend du temps et donc libérer aussi enfin faire un revenu de base ça aide aussi à se libérer du temps et donc pouvoir faire autrement et la transition énergétique nécessite de faire autrement donc voilà donc c'est pour ça que tu t'es positionnée à cet endroit là merci Marie il y a une autre personne là-bas au milieu de la foule ton prénom Émilie moi je pense tout simplement que le revenu de base peut faire changer un peu comment les gens voient la société tout ça et donc en changeant en quelque sorte l'esprit des gens on peut les amener à penser plus écologiquement donc pour toi c'est indispensable c'est ça ? ouais merci beaucoup une dernière personne de ce côté-ci devant et on passera au centriste oui je pense qu'en fait ce qui est important c'est la qualité de vie prendre soin de soi et donc effectivement s'il y a un revenu de base on peut prendre soin de soi donc prendre soin des autres et donc pour moi ça va vers un principe écologique d'accord pour toi l'écologie c'est prendre soin de soi et des autres et de fait ça permettrait ça merci beaucoup alors les personnes qui sont plutôt au centre qui est-ce qui aimerait prendre la parole ? oui et après une personne devant Justine je suis au centre mais un peu un peu du côté des oui quand même indispensable je pense pas parce qu'il y a plein d'autres moyens qui peuvent cultiver la transition et je pense que le revenu de base doit en tout cas venir obligatoirement avec une mouvance sur la relation qu'on a à l'argent d'arrêter de placer l'argent comme le centre de toutes les relations et de toute activité et ça doit venir avec ça et donc je sais pas si c'est vraiment indispensable ou si la relation à l'argent elle est indispensable par contre merci beaucoup et devant voilà du coup tu seras la troisième moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit néanmoins j'avais quand même un petit doute par rapport justement à la manière de financer parce que justement dans le petit film dont on a parlé tout à l'heure allemand en suisse allemand une des explications qui t'est donnée pour financer le revenu de base c'était avec une part de la TVA et du coup pour moi c'était un peu poussé à la consommation si on avait besoin de consommer pour pouvoir payer le revenu de base dans ce modèle là il y avait comme une espèce d'ambiguïté est-ce qu'il va falloir consommer pour pouvoir payer le revenu de base mais après s'il y a d'autres moyens de le financer aussi pourquoi pas c'était juste mon doute merci ton prénom Amélie moi le lien me paraît pas évident entre le revenu de base et le fait que la prise de conscience écologique sera en tout cas plus prédominante moi l'environnement c'est mon métier de ce qu'on peut voir sur le terrain dans les entreprises etc c'est que s'il y a une grande partie il y a une partie grandissant de la population qui prend en compte ces enjeux une autre partie est encore en déni voire une indifférence et moi de ce que je peux voir dans les accompagnements que je peux faire c'est que la clé se situe au niveau humain c'est vraiment dans l'accompagnement changement du rapport à soi et n'est pas forcément lié à l'argent voilà merci beaucoup Amélie et de ce côté-ci qu'est-ce qu'on en pense je vous rappelle qu'il est possible de bouger aussi vous savez si vous bougez dans votre tête du coup physiquement vous nous le montrez oui ton prénom Maud et moi je me dis que si la question sous-entendait qu'il faut pas mal d'argent pour avoir une conscience écologique c'est faux complètement faux et je pense que dans les gens qui m'entourent c'est peut-être ceux qui ont plus de galères financières qui ont leur plus grosse conscience écologique je vois des gens qui sourient derrière toi comme ça ok et il y a le jeune homme derrière je pense que c'est pour repondir sur la question du temps je pense que c'est pas qu'on a pas le temps c'est qu'on prend pas le temps et qu'au lieu de partir sur l'argent on devrait plutôt partir sur l'éducation et notamment l'éducation des plus jeunes ok merci beaucoup alors on va passer à la deuxième et dernière question de l'après-midi tout à l'heure je crois que la première question vous vous rappelez c'était pour ou contre le revenu de base vous étiez plutôt unanime me semble-t-il alors maintenant est-ce qu'il est à mettre en place dès maintenant oui dès maintenant non pas dès maintenant oui le revenu de base est à mettre en place dès maintenant de ce côté-ci non il n'est pas à mettre en place dès maintenant dès maintenant là c'est genre la semaine prochaine vous savez là il y a un truc là bientôt ok vous êtes positionné alors Renate écoute t'es grimpée sur la chaise dos au mur moi ça m'interpelle j'ai envie de savoir ouais bon je suis de nature impatiente et pour moi il n'y a pas de temps à perdre et on discute on discute on discute c'est très français vous avez je pense compris que je suis pas tout à fait française ça fait un petit moment que je vis en France je ne vote pas en France encore c'est en cours mais la préfecture est très occupée donc j'attends ma lettre de convocation pour démontrer que je suis aussi apte à être à 50% française pour enfin pouvoir voter et là si on me demande de voter pour le revenu de base parce que c'est une question démocratique donc il faut qu'on se mette d'accord et tout ça je vais voter pour hier bon en même temps les allemands peuvent nous montrer l'exemple on peut attendre j'ai appris cette semaine qu'il y a en fait une fondation privée qui s'est créée à Berlin et qui distribue 1000 euros de revenus de base chaque année à 15 personnes qui gagnent en fait c'est par tirage au sort pour justement je ne sais plus qui l'a dit vous êtes nombreux on est nombreux pardon pour expérimenter il y a une évaluation derrière il y a en fait et les résultats sont extrêmement positifs mais en fait ça commence il y a des graines qui poussent donc voilà je suis ici parce que le mur était trop près pour dire que voilà ok pour toi c'était plutôt hier qu'il fallait le mettre en place en fait oui très bien merci beaucoup Renata quelqu'un d'autre qui aimerait s'exprimer parmi les personnes qui sont de ce côté-ci de ce côté-ci d'abord oui je crois que c'est une mesure macro ça mais pas une mesure Macron en tout cas et ensuite en tout cas que ce soit pressé oui je pense parce que ça aimerait sans doute un peu de calme ou peut-être de recentrage sur l'essentiel pour les années qui viennent parce que sinon je ne sais pas ce que ça va donner merci une dernière personne de ce côté-ci à côté de toi oui mais vas-y prends je prends on a parlé de peur on a parlé de confiance je reviens à ma petite formule magique qui est que lorsqu'on teste les choses moi je crois très souvent on arrive à trouver des arguments superbes donc allons-y testons et c'est pour ça que je suis là mais pour le test je suis là-bas donc allons-y testons testons vite et puis ayons de bons arguments encore une fois super pédagogiques super simples pour montrer à tout le monde que ça fonctionne et pas avoir besoin de grands discours voilà ça marche merci beaucoup merci d'autres personnes qui seraient plutôt au centre maintenant vous avez entendu elle a dit ça marche et pas en marche est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui seraient au centre et qui aimeraient nous expliquer pourquoi elles se sont positionnées là je sens qu'Emmanuel a envie de nous dire j'ai appris la parole je n'ai toujours pas de point de vue j'étais un peu là il y a un mètre il y a quelques secondes et en fait c'est la question précédente qui me titille est-ce que le revenu de base est indispensable à la transition énergétique et en fait c'est cette question de transition énergétique qui me fait beaucoup plus vibrer je crois aujourd'hui et du coup je n'arrive pas à me situer sur le revenu de base merci beaucoup de ce côté-ci vous êtes moins nombreux mais pour autant vous avez osé alors Nicolas je veux bien t'entendre rappelle-moi ton prénom Christelle bon on va commencer par Christelle je suis avec vous il n'y a pas de soucis je pense qu'il faut le mettre en place le plus tôt possible néanmoins il me semble qu'on n'est peut-être pas suffisamment mûrs socialement humainement et que avant de partir tout feu tout flamme dans des expérimentations qui existent déjà donc on a déjà des retours on peut déjà en fait pour moi la mise la mise en place c'était ça la question c'est ça commencerait je suis pour mais j'étais plus précise dans la mise en place c'est par l'engagement personnel c'est à dire que moi demain je ne m'intéressais pas à la question alors que je connais très bien François je suis dégoûtée je me dis je suis passée à côté voilà je suis venue il y avait la lumière et demain je vais m'engager je ne vais pas donc tu arrêtes de travailler demain non 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 je vais m'engager pour essayer de convaincre sur cette question comme sur les autres que ce soit l'environnement que ce soit l'éducation c'est tous les pans de la vie qu'on est capable de porter au delà de son travail et de son utilité quotidienne donc pour toi c'est convaincre tu as envie de le mettre en place mais pas tout de suite on n'est pas prêt socialement il faut plutôt en parler avec les gens et que les gens aient envie il faut encore des nuées de colibris je pense il faut pas mal de nuées de colibris avant de le mettre en place merci beaucoup Nicolas pour le mot de la fin bonjour je suis assez d'accord du coup avec Christine Christelle ça rejoint un peu ma pensée je pense qu'on est enfin quand je dis on c'est la population française on n'est pas forcément prêt à ce genre de mesure qui est assez révolutionnaire et qui va changer pas mal de choses et je vois dans mon entourage qui est plutôt social gauche et qui pourtant pourrait finalement avoir envie d'aborder ce genre de révolution sociale il y a encore beaucoup d'opinions qui vont dans le sens où il y a un rejet des pauvres de la pauvreté des assistés de façon générale et je ne suis pas sûr que enfin on évoquait tout à l'heure que ça devait être des décisions de financement démocratique je ne suis pas sûr que la France soit prête encore à aller dans ce sens de façon générale et que ça passera d'abord par l'éducation par le fait d'introduire de nouvelles de nouvelles de nouvelles problématiques sociales enfin tout à l'heure je crois que c'était avant on parlait de la sécurité sociale on est en train de la renier etc de se réattaquer à défendre la moto avant d'essayer d'en réintroduire d'autres en fait ok merci Nicolas allez je vois une dernière main qui se lève si tu veux bien faire synthétique pour qu'on redonne la parole à François j'aimerais bien qu'on puisse faire des croisements d'expérience entre le revenu de base et ce qui est en train de se faire avec les territoires zéro chômeurs parce que là ça se fait avec des gens qui sont justement dans la grande précarité avec ATD Carmon et d'autres associations et il y en a un ici en deux sèvres et je trouve que ça serait vraiment intéressant d'écouter les gens qui étaient dans la précarité qui sont en train d'avoir l'espoir d'en sortir par ce projet de territoire zéro chômeur et ensuite quand on aura expérimenté ces deux choses là peut-être on arrivera à avoir des idées suffisamment claires pour pouvoir convaincre tout le monde merci beaucoup François on va se rasseoir et puis du coup la parole est à toi pour les dix dernières minutes de notre expert du jour est-ce qu'il nous a prévu de nouveau une petite surprise ce serait bien comme finalement j'ai pas beau nous donner beaucoup de chiffres et d'exemples très concrets pour ceux qui ont un crayon notez bien mouvement français pour le revenu de base MFRB vous cherchez sur internet c'est notre site internet et donc là vous aurez toutes ces informations un peu ennuyeuses avec les chiffres et tout ça très précis qu'il faut donner et surtout parce que j'ai entendu j'aimerais bien m'impliquer ou choses comme ça vous avez là en fait l'adresse de tous les groupes locaux il y en a partout en France et donc vous pouvez vous impliquer donc maintenant ça c'est fini on revient au vrai débat indispensable pour l'économie non je vais d'abord non si indispensable pour l'économie pour l'écologie pardon indispensable pour l'écologie qu'est-ce qui est indispensable pour l'écologie le monde est divers le monde est varié il y a plein de solutions on a par exemple là dans les stands HEN qui va faire de l'écohabitat en fait avec de l'autoconstruction et là on apprend quoi on apprend qu'on doit utiliser les matériaux locaux on apprend qu'il y a 10 000 situations et 10 000 solutions donc non c'est pas indispensable par contre est-ce que ce serait pas souhaitable et est-ce que ce serait pas facilitant facilitant pourquoi parce que si quelqu'un est en train de polluer par exemple même sans polluer puisqu'on dit que ça pollue pas quelqu'un travaille dans une centrale nucléaire on veut arrêter cette centrale nucléaire qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de le mettre au chômage c'est-à-dire qu'on est en train de lui interdire de rentrer dans cet endroit dangereux qui peut mettre en péril sa vie non non c'est pas ça qu'on est en train d'interdire on est en train de lui interdire d'accéder à un revenu voilà et donc pour l'écologie pour toutes nos luttes à chaque fois qu'on s'attaque à une activité néfaste on ne s'attaque pas à cette activité néfaste on ne s'attaque pas à quelque chose enfin, nous ne sommes pas sur un combat qui va être partagé puisque ce combat que nous avons en tant qu'écolo s'attaque au revenu des personnes et on est forcément perdant d'avance donc on a absolument besoin du coup pour la facilité de nos combats d'avoir en fait un revenu de base plus précisément une décorrélation entre le travail et le revenu de sorte que chacun puisse choisir un travail de le faire de ne pas le faire non pas en fonction de son besoin de survie mais en fonction de ce qu'il estime juste ou bon pour lui pour les siens pour la planète cette liberté d'agir va aussi être impactée par tout ce qui se passe autour dont par exemple on l'a parlé le financement par la TVA par l'impôt par la création de monétaire en fait tout est possible si j'en repars là c'est qu'on n'a pas vraiment parlé de financement que ça s'est remonté en fait le fait que dans un film on ait parlé d'un financement par la TVA c'est pas vraiment enfin il y a quelques personnes qui en parlent mais pas majoritairement en France actuellement c'est pas dans notre culture effectivement en Allemagne ça existe des gens qui proposent ça nous on est plus en France les différents mouvements qui sont sur ça sont plus en fait sur un système d'impôt voilà après on va avoir si on est plus à droite une notion de flat tax on prend un impôt en fait et on arrête la productivité la progressivité de l'impôt en fait mettons 30% pour tout le monde voilà ce qui fait que ça semble hyper injuste à la base parce que 30% quand on a 1000 euros ça veut dire qu'il nous en reste que 700 30% quand on a 10 000 il nous en reste 7 000 ça va quoi ça semble donc fortement injuste sauf que si on met ça en même temps avec un revenu de base c'est à dire que tout le monde reçoit à la base mettons 1000 euros voilà du coup dès qu'on est en dessous concrètement de le vêtement de 2 euros on y gagne même sur une flat tax après si on est plus sur la gauche traditionnelle française on va plus penser à un impôt progressif c'est à dire que celui qui ne gagne pas beaucoup d'argent ne va pas du tout payer celui qui en gagne trop va payer énormément et quand je parle de la gauche française je parle juste d'une économie un peu raisonnable il ne faut pas oublier que jusqu'au dernier quart du siècle dernier même en Amérique un pays pas spécialement communiste on avait un taux marginal de l'impôt très élevé je ne sais plus c'était à peu près 90% quelque chose comme ça quelqu'un le sait peut-être non bon vous regarderez sur internet voilà mais on avait sur le pays capitaliste par excellence un taux marginal de 90% donc l'idée d'avoir un impôt progressif qui le finance c'est la manière la plus simple pourquoi est-ce que ce n'est pas directement lié à l'écologie parce qu'on l'a dit c'est aussi une histoire d'éducation et quand effectivement on veut c'est si on a un souci de l'avenir de ses enfants de la planète c'est pas une question d'argent c'est une question de soucis de l'avenir de ses enfants de la planète de la vie sur terre voilà donc le revenu de base ne solutionnera rien de manière magique par contre si on parle d'éducation si j'ai besoin en fait de réfléchir il me faut du temps et il ne faut pas que je sois préoccupé par ma survie si je ne suis pas préoccupé par ma survie alors j'ai le temps de m'informer j'ai le temps de m'éduquer j'ai le temps de réfléchir j'ai le temps de dialoguer et en ça même un revenu de base neutre aidera forcément donc pour moi forcément un revenu de base n'est pas indispensable à l'écologie mais va fortement aider l'écologie mise en place maintenant bah oui bien sûr je suis complètement d'accord avec l'autre citoyenne européenne qui était avec nous voilà oui nous sommes tous depuis quand même quelques années tous des citoyens européens quand même quelque part dans la loi cette mise en place maintenant oui si on y croit on n'a aucune raison d'attendre bien sûr il faut que politiquement ça passe et les expérimentations se multiplient il y a quelques temps juste avant les régionales il y avait en Gironde un militant du MFRB qui escagaçait en permanence les autres puisqu'il est en plus militant écolo donc les autres écolos qui eux étaient élus à la région pour parler du revenu de base pour le maître et donc ce qu'ils ont proposé parce que le maître comme ça c'est pas si évident ils ont proposé à la région de proposer au département puisque c'était sur les responsabilités du département de proposer au département une inconditionnalité du RSA c'est-à-dire que le RSA on peut le donner à tout le monde et qu'ils puissent l'aider et donc ils ont voté en fait la décision d'aider tous les départements à étudier cette possibilité c'est forcément toujours très long mais ça permet de faire avancer doucement les choses si c'est passé c'est passé parce que c'était avant les élections donc les écolons ont proposé ça et gauche et droite n'ont pas osé dire non parce que c'était présenté comme on va mettre fin à la pauvreté et quand on dit on va mettre fin à la pauvreté qu'il y a bientôt des élections les gens n'osent pas et pour aller plus vite justement c'est ce qu'a proposé un candidat qui n'est plus candidat il n'a pas été retenu et justement ça montrait qu'on pouvait aller très vite qu'est-ce qu'avait proposé donc Benoît Hamon pour le revenu de base pour le faire tout de suite nous en tant que mouvement français pour le revenu de base nous l'avons beaucoup critiqué parce que ce n'était pas un revenu de base inconditionnel il n'était pas assez élevé pour certains ou il n'était pas donné à tous voilà mais non ça a quand même fait sacrément du bien qu'est-ce qu'il proposait en plus il avait changé sa proposition pour la rendre économiquement acceptable pour pas qu'on se dise ah ça va coûter cher il proposait juste de donner 600 euros à tout le monde en dessous de 2900 euros brut c'est-à-dire qu'à partir de 18 ans justement par inconditionnel il fallait avoir 18 ans voilà si on gagnait moins de 2009 on était sûr d'avoir 600 euros c'est quand même pas rien et derrière ça veut aussi dire que même pas ceux-là ceux qui ont déjà plus de 2009 ils ont déjà 600 euros c'est-à-dire qu'ils mettaient réellement en place dans la loi au 1er janvier 600 euros pour tout le monde on était certain que sans avoir besoin de prouver qu'on est pauvre on avait 600 euros pas besoin d'aller remplir 10 000 questionnaires voilà on a 600 euros et ça ça ne coûtait quasiment rien concrètement ça coûtait à peu près 35 milliards mais ils trouvaient des petits trucs et quand je parlais de socialisation de l'argent ils reprenaient la moitié du crédit un peu compétition qui ne compétitivité pardon qui n'a servi juste à rien ils reprenaient ils créaient un nouvel impôt sur la valeur ajoutée pour récupérer justement les gains de productivité il lui restait juste 10 milliards à financer ces 10 milliards c'était juste deux fois moins que ce coûtait la grosse part de la population qui allait en profiter c'est-à-dire les 18-25 ans donc ça c'est tout à fait acceptable de l'emprunter se dire qu'on emprunte pour la jeunesse qui peut aller contre ça voilà merci beaucoup François on y est messieurs dames on a bouclé la boucle il nous reste à redonner le micro à Mathieu de Colibri et puis après restez là je vous propose une petite surprise alors juste quelques quelques petits mots pour vous vous dire un peu ce qu'on propose derrière déjà juste pour rappeler je l'ai dit au départ que Colibri n'est ni pour ni contre le revenu de base nous on pense juste que c'est une bonne question pour se poser des questions et j'espère que ça a pu marcher en tout cas que vous avez eu des éléments pour réfléchir ce qui nous paraît aussi important c'est qu'on est face à des questions complexes et que du coup c'est un moment que ces débats puissent continuer parce que ce sont encore des choses qui pour beaucoup d'entre nous sont des questions assez nouvelles donc c'est important de pouvoir se documenter de réfléchir de croiser ça avec d'autres choses et c'est pour ça comme j'ai dit au départ qu'on est dans cette idée de créer un labo d'idées citoyens parce que on pense que les choses sont souvent plus compliquées que simplement être tout de suite pour ou tout de suite compte il y a souvent des choses à aller creuser et c'est ce qu'on souhaite faire pas nous seulement en tant que mouvement mais avec des citoyens et puis des experts de différents sujets en tout cas moi je sais que sur la question du revenu de base j'aurais besoin de creuser beaucoup de choses et voilà donc ce qu'on vous propose pour rappel c'est pour ceux que ça intéresse de suivre ce travail même d'y participer vous pouvez laisser vos coordonnées on vous recontactera vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de donner suite simplement que si on n'a pas vos coordonnées on ne pourra pas vous recontacter on ne va pas contacter l'ensemble de la base de Colibri juste voilà en comptant à peu près qu'on fait 6 dates pour le champ des Colibri 6 dates principales il y a aussi des dates en région mais sur ces 6 dates là on a vu qu'on allait à peu près avoir 1000 personnes qui allaient débattre à différents moments et du coup voilà on s'est dit ça fait un bon premier échantillon sur ces 1000 personnes si une certaine partie a envie de cheminer avec nous on a déjà de quoi être intelligent à 1000 c'est pour ça qu'on vous propose d'être un peu ces premières personnes à participer à ce labo d'idées voilà pour ceux que ça intéresse donc pensez à nous laisser vos coordonnées on ne garantit pas qu'on enverra un email tout de suite on a besoin aussi de mûrir un petit peu la forme que ça va prendre on est plutôt dans l'idée que ça soit vraiment lancé après l'été cette démarche là voilà en tout cas on vous donnera accès à un outil un outil collaboratif qui s'appelle un wiki on utilise beaucoup ça à Colibri ça aide à co-construire à plusieurs des projets et qui vous servira à pouvoir suivre même si vous n'y prenez pas forcément pas parce que vous manquez de temps vous pourrez suivre un petit peu tous les débats les groupes de travail qui vont avoir lieu pour aboutir progressivement à peut-être pas forcément des mesures à transmettre aux politiques mais au moins à des réflexions et des apports à partager à la société civile pour qu'on puisse les uns et les autres continuer à cheminer voilà donc ça c'est ce qu'on vous propose c'est un problème qui n'a pas forcément encore de nom à part le labo d'idées citoyens pour l'instant mais voilà qu'on va lancer bientôt voilà c'est pour l'idée de suivre ça et on serait très heureux de le continuer avec vous de s'être vu une première fois ça aide justement après à travailler à distance que beaucoup de ce travail évidemment se fera par des outils numériques comme on ne pourra pas forcément se retrouver toutes les semaines pour débattre à l'échelle nationale voilà je vous remercie en tout cas d'avoir contribué à enrichir ce débat aujourd'hui merci à tous merci Mathieu les feuilles sont à l'extérieur merci 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 Sous-titrage ST' 501